salut salut les amis c'est food for fun j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe dc live avec les affiches coupe du monde de la fifa ça y est ça approche on y est bientôt et ce n'est plus les grosses affiches du jeudi c'est les affiches coupe du monde de la fifa tous les jeudis jusqu'à la fin de la coupe du monde donc vous récupérez un pack joueur rare mélangé une fois que vous aurez fait les quatre défis vous récupérez également un petit pack joueur or un pack joueur mélangé un petit pack prime joueur or et un pack joueur électron prime donc c'est pas déconnant les prix sont assez élevés donc les moyens sont remboursés facilement on va commencer par qatar équateur c'est l'un des plus chers les amis pourquoi parce que le joueur d'équateur voilà combien je l'ai payé 4300 j'espère que vous en avez dans votre club peu importe s'il est hors ou pas mais voyez ça tombe à 4002 c'est même pas dit qu'on les ait donc voilà c'est c'est chaud c'est 4000 crédit rien que pour lui il fallait cinq joueurs d'un même club maximum cinq championnats maximum une note générale à 70 un collectif à 14 j'ai acheté j'ai mis quatre joueurs or que j'avais dans mon club voyez du championnat de ligue 1 histoire de faire un petit peu de de colle après je parti dans le championnat australien j'ai mis des joueurs au bon poste et une fois que j'avais tout au bon poste mais forcément j'ai acheté n'importe qui voyait chaque cash à 14 de collectif franchement on est large même si permettre là vous pouvez acheter n'importe quel joueur bronze je vais partir dans un championnat bidon en suisse par exemple voilà on achète lui voyez et on peut même si on veut enlever encore un peu on est encore à 14 à napalm ouais après là vous pouvez mettre n'importe quel joueur or ça fonctionnera voilà peu importe le poste on est bon notre général à 70 ah ouais non on n'est pas bon on n'est pas bon je vous dis les conneries les gars je vous dis les conneries on va se mettre en argent peut-être 200 ok si on prend n'importe quel argent à 200 à essayer de trouver un truc lui à 67 peut-être que ouais donc il y a moyen il y a moyen de gonfler la note avec un 70 peut-être voilà là on est bon donc on a gratté 400 crédits dessus donc voilà les joueurs or coûtent 600 crédits honnêtement vous pouvez toucher à 500 ou 550 on va pas se prendre la tête on compte 600 donc 1200 1800 1800 2000 2002 2004 2006 2008 3000 3002 plus le joueur de l'équateur à 4002 ça fait du 6004 déjà 7004 pardon 7004 c'est ouf déjà rien que là c'est ouf mais bon c'est comme ça voilà donc vous faites avec vous faites vous mettez vos joueurs hors du même championnat au bon poste après vous combler avec un championnat bidon voyez où vous galérez pas avoir des joueurs de sang et puis on est bon après vous combler les trous avec ce que vous voulez penser juste les cotters si vous en avez dans votre club vendez les et gardez en 1 pour mettre dans le sbc allez on commence avec jonas omlin jake mcging rouen tant jic alexander jicou francesco forte ou n'importe quel joueur ouvrier à 70 c'est passé alejandro capessa bien sûr si vous prenez si vous avez un ego un équatorien à 50 de collectif de général forcément ne vous prenez pas la tête mais tu es un joueur hors à la place du joueur argent que j'ai mis et ça passera zachary duncan donald higgins jean rickner bellegarde ben wayne et on termine avec george blackwood on soumet l'équipe et on passe au deuxième défi uruguay corée du sud là ça va honnêtement les amis je sais pas combien coûtent les uruguayens ou les coréens mais j'en avais dans mon club voyez c'est que du non vendable mais on va vérifier je pense pas que ce soit ouf uruguay c'est ouais ouais 600 crédits et un appel est donc franchement on compte 600 c'est le prix d'un joueur or ça ne change rien trois pays minimum deux joueurs rares minimum une générale à 72 un collectif à 18 championnat italien j'ai pris lui qui ne joue pas la coupe du monde forcément ils seront pas demandé d'ailleurs on embrasse les italiens on pense à eux c'était pas du tout ironique attention j'étais sérieux je pense à eux voilà en gros vous mettez vos joueurs or vous mettez vous faites en sorte qu'il y ait un collectif et dès que j'enlève là on tombe direct à 16 donc c'est pour ça que je les ai essayé en gros vous achetez vos joueurs or et vous mettez deux joueurs bronze rares à 200 pour faire vos deux joueurs rares à demander et on est bon donc 600 par joueur ça fait mille deux mille quatre trois mille six quatre mille huit quatre mille huit et six cent cinq mille quatre cinq mille six cinq mille huit cents crédits pour ce défi là alors c'est parti on commence bien sûr vous faites ça avec n'importe quel championnat on est d'accord allez c'est parti on commence avec marco sportiello pittar stojanovic omar corey maras kumbula martin sylva ou n'importe quel joueur uruguayen ou coréen fabian schoubert ou n'importe quel joueur rare maxime lopez harry winks tom boer ou n'importe quel joueur à luka jovic et on termine à christophe piatek on soumet l'équipe on récupère deux récompenses qu'avons-nous de récompenses ah ok il ya trois joueurs coups du monde cool on continue avec belgique canada donc là aussi c'est pareil les joueurs belges nous sont pas très chers à 600 vous en trouvez en tex 59 voilà lui je l'avais dans mon club je l'ai mis ou canadien à vous de voir ce que vous voulez mettre il fallait quatre pays mac quatre joueurs de même pays maximum deux joueurs or minimum deux joueurs rares minimum une générale 74 un collectif à 22 j'ai pris des joueurs or rare pour gonfler la note et pour pouvoir mettre des bronzes derrière vous voyez même la note on est large par contre le collectif on l'est pas vu je suis parti dans le championnat allemand c'est vachement plus compliqué de trouver des joueurs allemands mais ne vous prenez pas la tête vous voyez les notes à 80 82 vous prenez ce qui passe moi perso je l'ai pris au même prix qu'un 75 vous voyez j'ai tous acheté à 600 à part lui j'ai acheté j'ai payé 700 650 mais si c'était juste pour avoir le rare donc ne vous prenez pas la tête donc deux quatre six huit neuf joueurs à 600 ça fait 5400 5006 5008 comme le dce précédent donc c'est parti on commence avec Manuel Riemann Odilon Kosounou Marcel Alstenberg Willy Orban Ansgar Knopf Marcel Sabitzer Florian Neuos Jacob Tanander Harry Anderson Divock Origi ou n'importe quel joueur belge et on termine avec Jonas Wind bien sûr belge ou canadien on est d'accord on soumet l'équipe et on passe au quatrième et dernier défi Portugal Ghana donc là c'est pareil j'avais des joueurs de mon club du portugais du des portugais pardon j'ai pris lui parce que au niveau de la note au moins on est tranquille vous pouvez vous permettre de mettre un bronze après si vraiment vous avez un joueur bronze à la place de lui c'est pas grave vous mettez un joueur or ici au pire des cas rare si vous en manque un et peu importe le poste ça passera je suis parti dans le championnat turc parce qu'il y a beaucoup de MOC et vous allez voir que dans les gros championnats les MOC coûte cher enfin plus cher que 600 crédits moi il était hors de question que je mette 1000 crédits par joueur MOC donc j'ai vu dans le championnat dans le championnat turc vous voyez 550 lui j'ai payé 550 et je crois que j'ai payé 600 donc on est bon les joueurs or donc coûte 600 il y en a 10 ça fait 6000 et 200 pour le joueur belge pour le joueur bronze pardon ça fait 6002 on est en tout sur du 12 12 et 6 18 18 18 et 7 25000 crédits pour la totalité des défis donc championnat turc après vous le faites comme vous le sentez trois clubs minimum trois joueurs de la même championnat minimum deux joueurs rares notre général à 76 collectif à 26 on est à 27 on est bon allez c'est parti on commence avec Altey Behindir Junior Keisara Dylan Tavares ou n'importe quel joueur bronze Pepe ou n'importe quel joueur ghanéen ou portugais forcément pas besoin qu'il soit défenseur centrale je vous le dis Patrick van Anolt Lucas Bilia Jean-Philippe de Bas-Main Shoya Nakajima Anastasios Bakasetas Alexandro Maxime et on termine avec Stefano Okaka vous voyez j'ai compté 600 mais à 550 je les ai quasiment tous chopés à 550 donc voilà on va prendre les 500 crédits voilà on va compter 6000 et puis c'est tout allez on va aller ouvrir nos six packs du coup parce qu'on a un pack coupe du monde 80 plus bon j'ai toujours eu de la merde là dedans mais ne sait-on jamais allez c'est parti on va commencer par celui-là parce que c'est pas vendable voilà pack 3 joueurs world cup 80 plus en avant on a de la merde donc on skippe ça sert à rien McKinney Klasen Sosa génial allez on va ouvrir les packs on va essayer de se rembourser 25 000 crédits à récupérer on va commencer par le pack joueur mélangé c'est parti si on pourrait avoir des équatorien ce serait cool on a des uruguayens uruguayens donc bah c'est il faut compter 600 600 600 600 600 600 on n'a pas d'équatorien d'image donc là on se rembourse pas on est sur du 3000 crédits à tout casser allez petit pack joueur or petit pack prime joueur or on va se les faire dans l'ordre je pense allez c'est parti on n'a pas d'amis on n'a rien du tout nigerien dg c'est de la merde mais ça fait toujours 600 crédits là c'est pareil il y en a 6 6 x 6 36 donc 3600 crédits de récupérer on est à 6600 crédits donc autrement dit pour l'instant on n'est pas du tout rembourser allez on continue petit pack prime joueur or c'est parti pas d'amis shooter berck pareil des joueurs à 82 il y en a 6 à 6 joueurs or par contre les 3600 crédits de plus on est sur du 11 1000 crédits de récupérer donc on continue deux packs pour récupérer 14000 crédits ça risque d'être compliqué allez pas que joueurs électron prime ou une carte polonais c'est millic ça se vend donc c'est plutôt cool on va regarder ça direct ouais on est sur du 17 mille crédits je crois je vais le foutre en comme ça mais voilà déjà lui il nous rembourse notre sbc on est sauvé c'était pas gagné c'est pas gagné mais c'est plutôt cool ça fait plaisir de choper des cartes de l'événement allez ça ça dégage ça et de transfert j'ai pas regardé si on avait un joueur équatorien mais on connaît et vous savez que pendant deux jours vous n'aurez pas d'équatorien dans les packs elle est pas que joueurs rares mélangés le dernier c'est parti on a une petite anime à dit je crois pourquoi il avait samedi c'est 3000 crédits à peu près donc on est sur du 20 on est sur du crédit oui ça va ça va on a on a récupéré ce qu'il fallait je pense on a dû prendre au trente mille crédits donc 5000 des bénéfices c'est plutôt cool c'est pas dégueulasse franchement j'étais pas sûr du tout de m'en rembourser au final voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les amis le live exceptionnellement ce soir 21h 21h30 sur ma chaîne twitch voilà je vous vois pas que je vous mets pas qu'on va créer l'équipe en faire le sbc ribéry aussi ensemble avec les joueurs que j'aurais paqué et on va créer l'équipe j'ai une idée donc voilà si vous voulez à découvrir ce soir en live sur twitch à très vite prenez bien soin de vous n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager si c'est pas déjà fait à très vite ciao et merci